Les brumes communiquent avec le grand enseignant du Sud. Pourtant, les pirates à l'île n'y naviguent jamais. Il n'y a rien à piller sur ces côtes. Du brouillard. Partout du brouillard. Un univers de brouillard se déroulant en circonvolution ouâtée, étouffant le sang et limitant la vue à un simple jet de pierre. Un nuage gris-argent filtrant la lumière jusqu'à ravaler le soleil au rang de l'humiliant et distillant une inquiétante aura d'étrangeté. Malgré la quasi-absence de vent et le manque total de visibilité, le destin filait à une allure respectable. Sans étrave fondant les flots sombres, sans soulever des cumes, cinq mâts se dressaient en éventail au centre du pan, le plus court pointant vers le ciel. Deux partant en obliques et les deux derniers, les plus lents, s'élançant en horizontal jusqu'à effleurer la surface de l'eau. Chaque mât était garni de voiles rectangulaires qui captaient la brise tenue, soufflant, de l'ouest et permettait au navire d'avancer là ou d'autre, au gréement plus classique, serait resté immobile. Selim s'enveloppa dans la couverture qu'il avait jetée sur ses épaules. « Quel temps de chien ! » pesta-t-il. « On n'y voit rien. On se gèle. » « J'ai l'impression que l'air est liquide tellement il fait humide. » « Tu devrais demeurer à l'intérieur avec nos compagnons, lui canceria Bjorn. » Et vomirent mes tripes en continu. « Non, merci. » Les deux amis étaient assis sur un filet de pêche soigneusement roulé contre le bastingage, non loin de leur chariot amarré au pont. Le chevalier acquiesça. « J'éprouve un sentiment identique, » affirma-t-il. « Être malade au lendemain d'un festin trop arrosé ne me gêne nullement, mais me répandre car mon estomac s'avère incapable de supporter ce roulis est contraire à mon éthique personnelle. Je préfère endurer la perversité des éléments déchaînés. » « La perversité des éléments déchaînés, » releva Selim en jetant un œil sur la mer étale. « Un peu excessif, non ? Nous avons quitté le port il y a plus de quatre heures et je n'ai pas observé le moindre signe de tempête, ni la plus petite tornade, ni même un bébé ouragan. « Juste ce fichu brouillard. » « Ne fais pas le manin, » rétorqua Bjorn. « Tu as parfaitement compris le sens de mes paroles. Vague ou pas vague, tu es comme moi, sujet au mal de mer. Sinon tu ne serais pas là, enroulé dans ta misérable couverture, alors que nos amis ripaillent dans leur cabine. » L'idée qu'on en puisse manger sur un bateau, pire dans un bateau, était assez répugnante pour que Selim sente la nausée l'envahir. « Il se hâta de changer de conversation. » « Trois jours de traversée et ensuite ce sera le désert Ouru. » « Comment un désert se trouve-t-il à cette latitude ? » « Nous sommes à la hauteur des plateaux d'Astériul et des marches du nord, deux des endroits les plus froids de Guandelavir. » « C'est qu'il y a désert et désert, bonhomme. » « Mais encore ? » « Si le désert des murmures au sud-est de Guandelavir est une fournaise de sable ? » « Tous ne sont pas identiques, » expliqua Bjorn. « Ouru porte le nom de désert car rien ou presque rien n'y pousse. » « À certains endroits, la terre est aride, balayée par des vents violents. » « À d'autres, marécageuse et putride. » « Mais il n'y fait pas chaud, au contraire. » « Je vois, encore un coin accueillant. » « Les déserts le sont rarement. » « Ouru serait toutefois supportable sans les créatures qui y vivent. » « Quel genre de créatures ? » « Des serpents partout, des araignées venimeuses et des scorpions gros comme ma main. » « Mais aussi des bestioles plus cocasses. » « Des coureurs avec des dents et des ergots capables de déchiqueter un homme. » « Des crapauds carnivores dans les marées. » « Des brûleurs, des... » « Des brûleurs, » reprit Salim en frissonnant. « Un brûleur les avait attaqués alors qu'ils remontaient vers le nord de Guandelavir. » « Fions deux soldats de la Légion Noire avant qu'Edwin et ses compagnons ne réussissent à l'abattre. » « Les brûleurs n'étaient pas censés vivre en dehors des plateaux d'Astarioul. » « Et personne ne savait pourquoi celui-ci s'était soudain trouvé sur leur route. » « Salim gardait de cette rencontre funeste un souvenir effrayant. » « Plus petits que ceux que l'on croise chez nous, le rassura Bjorn. » « Plus nombreux. Il n'en faudra également compter avec les terreux. » « Vu le début de ta liste, terreur conviendrait davantage. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est le nom que, faute de mieux, nous avons donné à des êtres bipèdes, grands comme des enfants, qui s'enfouissent dans le sol et attendent la moindre occasion pour se jeter sur leur proie. » « Ils la réduisent ensuite en bouillie avec leurs angles et leurs dents. » « Séparément, les terreux sont aussi inoffensifs que des siffleurs d'élevage. » « Mais en horde, ils sont redoutables. » « Ce sont eux qui ont causé le plus de dégâts à notre expédition. » « Super, » commenta Salim. « Tu ne regrettes pas de repartir avec nous. » « Matthieu et toi avez déjà affronté ces dangers lors de votre passage, avec la première expédition. » « Puisque les parents d'Ewilane vous ont demandé de porter un message à l'empereur, vous auriez pu continuer vers Al-Jahid. » « Ewilane s'est occupée de transmettre le message en question. » « Elle ne s'est pas occupée des monstres. » « Les monstres que tu te plais à nous décrire depuis que nous nous sommes retrouvés, » soupira Salim. « À t'entendre, ils sont mille fois plus terribles que ceux que l'on côtoie en Gwanda-Lavire. » « Justement, tu crois que nous allions laisser nos amis s'amuser seuls ? » « Hors de question. » Le navire tanga légèrement et Salim grimassa. Il s'accrocha au bestingage, tentant de réprimer le mal de cœur qui montait. Irrésistible. Il n'avait pas été malade lors de la traversée du Grand Océan du Sud, quand il avait fallu gagner l'archipel Aline. Se retrouver le seul, ou presque, à l'être cette fois-ci, lui paraissait particulièrement injuste. Le pan vibra de nouveau, comme si une série de vagues rapprochées déferlaient par le côté. Bjorn, le visage verdâtre, se leva d'un vent. Salim n'en eut pas la force. Il ferma les yeux, priant pour que ce supplice ne soit qu'un cauchemar. Il allait se réveiller, dans son lit. L'estomac délivrait de cette monstrueuse nausée, et lui suffisait de le vouloir avec assez de force. Salim, la voix de Bjorn n'était que murmure. Salim, laisse-moi mourir, Bjorn. Tu mourras plus tard. Approche-toi doucement et regarde. Quelque chose dans le temps du chevalier convainquit Salim. La situation méritait peut-être un effort. Il souleva une proprière. Bjorn, immobile, était penché au-dessus du bestingage, comme pétrifié. Il ne bougea pas lorsque Salim le rejoignit. Une forme gigantesque, du foie plus grande que le bateau. Alors qu'une partie de son corps se perdait dans le brouillard, émergeait à deux encablures de la forme luisante d'un cétacé géant, effilé et puissant. Une forme reconnaissable entre mille, la dame. Une nageoire caudale démesurée s'agitait dans la profondeur de la mer, et la tête de la dame apparut. Ruiselante d'eau, un œil d'une taille inouïe, pailleté d'or et porteur d'une sagesse infinie, se braqua sur les deux amis, soudain ravalés au rang d'un secte. Bjorn posa une main tremblante sur l'épaule de Salim. Va chercher, Willan, chuchota-t-il. Nous avons de la visite.